Sous-titrage MFP. 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 Alléluia. Alléluia. Sous-titrage MFP. Alléluia. 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 Sous-titrage ST' 501 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 les plans que Dieu a écrits au départ sur notre vie. Et en même temps, Jésus nous rappelle maintenant dans cette parabole. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas lire ça comme un texte historique ou je ne sais pas quoi. Et puis, ok, ok. Mais en réalité, c'est le message au Jésus qu'on l'amuse à chacun de nous pour te joindre conscience non seulement de nos erreurs, mais de nos potentialités. Et en homogène, Jésus dit il parle de semeur. Il dit un semeur il a des sémences entre ses mains. Il nous montre quatre dimensions des gestions de la séance des dieux entre les mains de l'homme. Le premier, il fait tomber sa séance au bord du chemin. On a déjà enseigné cela. Au bord du chemin, c'est gérer sa vie sans Dieu, sans Jésus. Jésus, c'est le chemin. Je ne rentre pas dans cette enseigne. Deuxièmement, il nous dit l'autre semeur. Non, non. Premièrement, quand il a jeté la séance au bord du chemin, la conséquence, c'est quoi? Les oiseaux viennent manger sa séance. Alléluia! Les oiseaux, c'est l'image des sorciers. Nous vivons avec eux dans nos familles, dans notre société, même à l'église. Lorsque Dieu met une disposition de bénédiction entre ses mains, les sorciers viennent prendre cela. Et les sorciers ont la facilité de prendre notre bénédiction s'ils ne sont pas recouverts ou s'ils ne sont pas protégés dans Jésus-Christ. Alors, c'est lui qui n'a pas Jésus. Plagne-t-il sur un zambé les sorciers? Pas bon, lié à un mot. Alléluia! On a fait des prières ici, je ne rentre pas dans cet enseignement. Ah, vous allez récapitulatif des mises à niveau. Amen! Deuxièmement, on le dit, deuxième dimension de la gestion de la séance, on dit le semeur va jeter sa séance sur un sol piéreux. Et la séance ne s'est pas pénétrée. Aussitôt tombée et le matin, la plante gère. Mais malheureusement, plantées au yot, les années à paracine elles ont profondé. Profondité. Et quand le soleil apparaît, la plante meurt aussitôt. c'est une grande information pour chacun de nous. C'est là où nous avons prié et découvert la loi de mort née. C'est une loi que nous vivons avec dans les églises, dans nos affaires, dans nos maisons. Nous ne voyons pas mûrir nos bénédictions. Nous ne voyons pas s'approfondir les bénédictions que Dieu nous donne. Parfois, nous commençons une affaire, une année. et... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est là où nous avons découvert la loi de Mornay. C'est la loi utilisée par les diables contre l'humanité. Les diables ne veulent pas que nous puissions savourer. Acclamez le roi, acclamez les seigneurs. Le diable n'aime pas que nous puissions savourer les bénédictions de Dieu. Nous nous marions un jour, deux semaines après, le mariage est fini. Nous mettons au monde, avant notre vieillesse, nos enfants meurent. C'est ça la loi de Mornay. Nous commençons une affaire, six mois, une année après, tout est parti. Et nous avons combattu la loi de Mornay que les diables nous ont imposé. Et la troisième dimension de la gestion de la sémence des dieux, c'est ce que nous avons vu la semaine passée. La sémence va tomber sur les épines. Une plante qui porte les épines reçoit ta sémence. Elle ne tue pas aussitôt ta sémence, mais elle pousse d'abord, puis elle étouffe la sémence, et la sémence meurt. Nous avons dit, cette image représente les structures qui nous accueillent dans ce monde. C'est la coutume, les esprits de famille. Très souvent, la coutume et les esprits de nos familles détruisent les plans des dieux. On nous dit, dans notre famille, on vit comme ça, on fait ceci, tout en piétinant la loi des dieux. On ne s'interroge pas, qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu pense, mais on détruit très souvent, tel que nous sommes ici, nous sommes les produits de force coutuvière de nos familles. Amen. Et on a fait des très grandes prières là-dessus. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les huitièmes versets de Matthieu, chapitre 13. Le huitième verset. Il y a quelqu'un dans la salle qui peut nous lire ça ? Matthieu 13, pour nous rafraîchir, Matthieu 13. Le huitième verset. Donnez à madame là-bas. Le micro, donne à madame. Ok. Suivez-moi attentivement parce que c'est l'enseignement d'aujourd'hui. Nous disons la parole de Dieu dans Matthieu 13, le huitième verset. Nous disons au nom de Jésus. Micro. Acclamez, acclamez très fort, la parole de Dieu. Acclamez, acclamez très fort. La dernière dimension de la gestion de la sémence de Dieu par l'homme. On dit, ces derniers sèmeurs, il va faire tomber sa sémence dans la bonne terre. Qu'est-ce qu'est la bonne terre ? Si on parle de la bonne terre, on nous donne même le résultat. Et en fait, tomber sa sémence dans la bonne terre, c'est que ses mères a les résultats. Une sémence lui rapporte 30 fruits. Une deuxième lui rapporte 60 fruits. Une troisième lui rapporte 100. C'est que les trois premiers sémants n'ont pas eu la bonne terre. Mais c'est quoi la bonne terre ? Moi, j'aimerais trouver cette bonne terre pour que je sois riche à jamais. J'aimerais trouver la bonne terre pour que quand j'ai besoin des chimeaux, que j'ai mes chimeaux. J'aimerais trouver la bonne terre pour que je trouve un bon mari, une bonne femme. J'aimerais trouver la bonne terre pour que je construise des maisons comme tous les autres. Qu'est-ce qu'est la bonne terre ? C'est là que je vais vous enseigner sur des choses simples, mais que toute l'humanité ne prête pas attention, mais qui font que les diables soient plus forts que nous. Suivez-moi attentivement. Là, je suis en train de vous enseigner sur la gestion de la terre. Qu'est-ce qu'est la terre ? On peut donner toutes les définitions historiques, géographiques et tout ça, scientifiques. Mais moi, je regarde la terre sur le plan spirituel. La terre, c'est la matière première que Dieu a utilisée pour créer l'homme. La terre. Mais très souvent, on a l'impression de ne pas nous en occuper. Parce que nous marchons dessus. Nous jetons tous nos poubelles sur la terre. Alléluia. Lorsque l'enfant naît, on coupe les cordons. Les cordons enlevés entre l'enfant et sa mère sont enterrés dans la terre. Et cet enfant, s'il veut grandir à l'Ingarco, là, il doit recourir à la terre pour manger. Il faut que la terre nous donne des fruits, des légumes. Il faut que la terre nourrisse les bétails. Et lorsqu'on finit notre parcours sur terre, on meurt, on nous enterre dans les entrailles de la terre. Les diables ont compris ce que représente la terre vis-à-vis de l'homme. Les diables ont compris que la terre symbolise le début et la fin du parcours de l'homme. Le diable comprend que la terre représente le début et la fin du parcours de l'homme. Alléluia. Les diables ayant cette analyse que l'homme n'a pas, et lorsqu'il a été chassé du ciel, il a été propulsé sur la terre, Le diable sait que les deux entités, Oyo et Rekoufraga, le monde entier, c'est le ciel et la terre. Si tu es ici, tu vas voir le ciel, tu vas au Canada, tu vas voir le même ciel, tu vas en Chine, le ciel, le ciel est partout. Alléluia. Mais le ciel demeure le domaine réservé de Dieu. Le diable, il n'y va plus, parce qu'il a été vaincu là-bas. Vous n'entendrez plus jamais que le diable a quelque chose, qu'il a été vaincu, il n'a plus les capacités pour retourner s'aimer le désordre là-bas. Donc, le ciel est le domaine réservé des dieux, acclamez le Seigneur. Suivez-moi attentivement, je vous enseigne sur la révélation de la terre. Le seul domaine qui découvre le monde entier où le diable peut encore agir, c'est la terre. Mais sur la terre, le diable vit avec l'homme. Alléluia. La terre telle que tu la vois, m'appelle le yo, c'est-à-dire qu'au qu'il y a une, tu trouveras la terre. Au qu'il y a, Australie, tu trouveras la terre. Au qu'en Etats-Unis, en Europe, la terre, ils allaient continuité. Et qu'est-ce que le diable s'est fait? Le diable possède maintenant la terre. Il s'est dit, terre m'appartient. Pourquoi? Parce que je ne peux pas contrôler la volonté de Dieu, les décisions de Dieu sur l'homme, mais moi, je peux influencer cette décision de Dieu sur la terre. Suivez-moi très bien. J'utilise les mots simples pour que vous puissiez comprendre. Les diables possèdent maintenant la terre. Regardez, même dans le pays où nous sommes ici, au Congo, l'État, s'il va dans un village reculé à la République du Congo, il veut construire un barrage à une unité publique. L'État, qui est le chef coutumier, il dit, je vais prendre cette terre et il leur donne ce qu'il demande. Qui a donné ce pouvoir à ces hommes? Sur qui, vous allez voir ce qu'il va se passer. Le diable possède la terre. ce qui a autorisé c'est Parce qu'il a de l'emprise, de l'influence sur la terre, au Congo, on athée, Dieu voue à l'échec. Il y a un homme puissant dans la Bible, Daniel. On l'a jeté, la force au lion, la puissance qu'il a incarné n'a pas permis au lion même baléaï. Mais Daniel prie Dieu. Il demande quelque chose à Dieu, Dieu les lui accorde. Mais sa bénédiction court des routes avant la terre de la terre. Les diables bloquent cette bénédiction à l'objet et comme la terre. Ils bloquent même l'ange de l'éternel. Pourquoi? Parce que les diables s'étillent. si je ne peux pas m'opposer à Dieu dans les cieux mais sur la terre j'imposerai ma loi. Et voilà pourquoi nous sommes contrôlés par la sorcellerie de nos familles c'est à cause de la terre. Si la terre Yambokanao et Avila Jenaio est condamnée vous allez le voir dans cet enseignement même si tu vas en Chine c'est toujours la terre et cette condamnation est quoi atteindre même si tu changes des frontières. Alors le vrai problème c'est quoi? C'est parce que nous n'avons pas la bonne perception de la terre comme le diable le fait. Yambokanao je vais vous donner un verset Luc chapitre 4 verset 5 verset 5 à 6 on peut lire également le verset 7 quelqu'un peut lire pour nous Luc chapitre 4 verset 5 à 7 il y a quelqu'un qui est prêt? Luc chapitre 4 qui est prêt? Luc ah donnez là-bas Luc chapitre non non pas le téléphone prenez la Bible j'ai déjà enseigné on ne lit pas avec le téléphone la Bible est sainte le téléphone n'est pas sain il y a des images il y a des messages il y a des donc il ne faut pas mélanger la sainteté avec la mondanité la Bible est Bible la Bible ne parle le téléphone ni je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc 4 le 5ème verset au 7ème verset je lis au nom de Jésus suivez attentiquement le diable l'ayant enlevé l'ayant élevé lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit je te donnerai toute cette puissance et la gloire et ce royaume car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux si donc tu te prosternes devant moi elle sera toute à toi acclamez la parole de Dieu acclamez très fort l'éternel Dieu se réalise l'homme est en train d'échouer il a envoyé des serviteurs majeurs oui Noé Abraham il a envoyé Moïse il a envoyé David tous n'ont pas pu satisfaire aux attentes de Dieu finalement Dieu se décide lui-même de prendre la forme de l'homme pour venir libérer c'est celui-là qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth acclamé Jésus vient avec une pédagogie il vient enseigner à l'humanité affronter l'ennemi comment s'engager dans la bataille du temps de la fin Jésus arrive en tant que fils de l'homme alors il faut que j'entre en retraite pour soumettre mon corps physique à mon esprit que l'esprit soit supérieur à mon corps à l'héria Jésus entre en chèque il priait pour que l'esprit domine sur la chèque et le diable va le suivre dans sa retraite c'est versé à des grandes révélations que beaucoup de gens ne voient pas la Bible vient la Bible nous montre que les diables viennent élever Jésus fils de l'homme il a un pouvoir n'est-ce pas il élève Jésus et il montre le royaume de la terre il montre toute la terre ça veut dire du nord au sud de l'est à l'ouest regardez les potentialités que les diables c'est un petit je vais prier et je vais dire c'est-ci et ça va changer non je vous montre il élève Jésus il lui montre le royaume de la terre alors qui c'est tous les quatre coins de la terre nous les hommes la terre représente la jouissance c'est-à-dire le royaume de la terre c'est-à-dire le royaume je vais te donner je vais te donner cette puissance c'est-à-dire il voit la terre comme une puissance et non une jouissance c'est-à-dire 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 le parcours le parcours de l'homme le début et la fin c'est une puissance alléluia c'est-à-dire ça représente la puissance de la création Dieu a créé avec la terre la puissance de la naissance lorsque l'homme est né on le rattache dans son condom à la terre la puissance de la croissance si tu veux manger si tu veux devenir grand il faut que la terre te donne alléluia et enfin la puissance de la mort voilà pourquoi il dit à Jésus si tu m'adore je te donne cette puissance beaucoup d'entre nous nous ne voyons la terre que dans la jouissance mais les diables voient que la terre peut influencer les vies des gens et je vais vous démontrer cela qui peut acclamer le Seigneur c'est Dieu qui est le premier suivez-moi très bien c'est Dieu qui est le premier à comprendre que la terre est une puissance lorsque Adam et Eve ont bêché Zambé à Tombouki à Bengali à Don dans la herbe du jardin la punition et à Don dans la herbe Dieu ne dit pas que je te maudis je maudis votre avenir mais Dieu dit j'ai maudis la terre lisez ça dans Genèse 3 au verset 17 Dieu maudis la terre il dit la terre sera maudie ça veut dire tu passeras la vie sur la malédiction à Tonkin à Nord tu trouveras la malédiction au Jolina Sud la malédiction au Côte d'Oman à Nassé à Grotte la malédiction parce que la terre est partout tu vivras sur la malédiction on peut lire le mot Genèse 3 à 17 nous lisons dans Jésus il dit à l'homme puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre tu n'en mangeras point le sol sera maudit à cause de toi acclamez la parole de Dieu Dieu ne dit pas à l'homme je fais maudis il dit je maudis la terre il y a un grand secret sur la terre donc la terre représente une puissance et cette puissance a demeuré alors beaucoup de gens s'étonnent qu'il y a Sambelaka à ce moment le mot qu'il y a Sambete parce que notre prière est alli qu'à la direction moquant et je vais vous donner des exemples ici dans la Bible nous demandons à Dieu Sambet Bessanga Sambet Pambolanga c'est une très bonne chose la source de bénédiction c'est Dieu mais le problème nous ne commandons pas la terre là où nous allons vivre ces bénédictions il faut commander la terre pour que si Dieu nous donne que la terre puisse nous restituer notre bénédiction venant de Dieu aïe 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 moi j'ai appris ces prières il y a dix ans lorsque Jésus m'a visité il m'a donné cet enseignement que je me donne maintenant j'ai pratiqué cela depuis dix ans j'ai vu les portes s'ouvrir dans ma vie Tout ce qui était fermé, j'ai vu souffrir Je parle même de 10 ans, j'ai dit il y a 20 ans J'ai vu, j'étais dans la stérilité, Dieu m'a donné des enfants J'étais locataire, Dieu m'a donné des maisons Je vivais des limites que je ne sais pas vous détailler ici J'ai traversé toutes ces limites Et partout où j'arrive, lorsque je fais la prière Combinée, en demandant à Dieu Je ne vous demande pas de demander la terre La terre ne remplace pas Dieu Vous demandez à Dieu, mais vous commandez la terre lorsque vous commandez la terre vous êtes sentiers de pratiquer la quatrième dimension de la gestion de la sémence Dieu avait dit à sujétiser la terre c'est pas par hasard parce qu'il sait que le diable vous dévance Toi tu arrives sur un terrain Comme tu arrives ici à Brazzaville Toi tu penses que Brazzaville C'est la francophonie On parle français Mais attention Le roi Makoko est passé ici Vous ne savez pas ce que Makoko a dit Vous ne savez pas Cette décision spirituelle Sur les terres de Brazzaville Tu viens avec ton français Et rien ne va Il faut assujettir la terre Que les paroles de Makoko Soit déprogrammées Déconnectées Que la parole de Dieu vienne prendre le contrôle Des terres de Brazzaville Les gens ne comprennent pas La puissance de la parole Jésus Laisse ses disciples le précéder Dans la mer Au milieu de la mer Dans la nuit Une tempête souffle Sur la barque des disciples Et ils sont en train De chavirer Et crient Seigneur Tu es où Nous sommes seuls Dans la nuit On meurt Et ils voient Jésus en train de Marcher sur les eaux C'est mon Pierre Qui était un ruverin Un pêcheur Chèvroné Il s'est dit Je n'ai jamais vu ça Cet homme doit être Extraordinaire Il dit Maître On meurt Jésus dit Vous n'allez pas mourir J'arrive Il dit Non Tu es un fantôme Depuis ma jeunesse J'ai pêché J'ai pêché Avec les sorciers De mon village J'ai pêché Avec les esprits De mon village Je n'ai jamais vu Un homme marcher Sur les eaux Si C'est toi Maître Ordonne Que moi aussi Je puisse marcher Sur les eaux Jésus lui dit Tu veux Tu veux Expérimenter Ma puissance Il dit Oui je veux Et Jésus dit Viens Si mon père Sort de la barre Il met l'eau Il met le pied Dans l'eau Il découvre que Il y a un support Qu'il ne voit pas Mais qui lui permet De marcher Sur l'eau Et il s'est mis A marcher Comment expliquer Ces miracles Si mon père Si mon père A marcher Sur quoi Et je ne vous entends Pas Si mon père A marcher Sur quoi Vous avez Zéro Sur 20 Avec des grosses Zéro Sur 20 Tu peux La parole Qui est venu Se placer Sur le Et lui Il s'est mis A marcher Sur le Viens De Jésus Il a marché Sur le Viens De Jésus C'est là la bataille La bonne terre C'est la bonne terre Qui est portée C'est la parole De Dieu Mais très souvent Nous travaillons Nous marchons Toutes nos activités Et sont sur la terre Conquise Dans le diable Voilà pourquoi Parfois Ça rend Dieu Inefficace Je vous montrerai Quand je vais vous enseigner Sur Les esprits Des réclamations Vous verrez Certaines choses Que je ne peux pas Vous enseigner ici Parce que c'est la semaine prochaine Que je vais vous enseigner Les dimanches Beaucoup de gens Font des erreurs Nous invoquons Dieu Mais nous ne commandons Pas la terre La production de Dieu Peut être à notre disposition Mais elle trouve La turbulence Du diable Voilà pourquoi tu dis Mais tu veux donner un mariage Mais pourquoi On est pauvre Pourquoi on n'a pas d'enfant C'est la turbulence du diable Dieu t'a donné Mais Dieu ne gérera pas Ce combat Ça c'est un combat Sur la terre Il faut vaincre le diable Pour voir La bénédiction de Dieu Pour vivre la bénédiction de Dieu Il faut vaincre Ton ennemi Direct Dieu l'a déjà fait Au ciel Tu pérestes toi A le vaincre Alors Il faut détruire Les Tous Certainent 200 Alléluia, Alléluia, Alléluia. Beaucoup ne font pas cette combinaison dans leurs prières. Ne faites pas l'amalgame. N'allez pas, ma belle, pesant la libale, ma belle. Non, ma belle n'est pas Dieu. C'est Dieu qui donne. Éternel, donne-moi l'argent, donne-moi les mariages, donne-moi les enfants. Mais tu vas commander la terre. Tu vas dire, ma belle, c'est ici que je vais vivre ce que Dieu m'a donné. Ce n'est pas au ciel. C'est là. Mais c'est là où j'ai vu le diable. Il a des turbulences. Il faut que toi, tu assujettisses ta portion de terre. Et si quand il y a un jour, il n'y a pas. Il faut que je possessionne en gros. Et si quand il y a un jour, il faut que le diable ne règne pas sur toi. Qui entend ce que je dis? Si tu entends pousser un grand cri de joie, pousse, pousse, pousse. Pousse un grand cri de joie. Les exemples sont léchaux dans la Bible. Je suis incapable de vous les donner tous parce qu'on n'a pas assez de temps. D'abord, vous venez en retard à la prière. Maintenant, ça me pousse à courir vite pour finir tout ça. Et si vous étiez ici à 17h juste, on aurait enseigné calmement et prié beaucoup. Vous arrivez à la prière. Vous arrivez à l'internet. Suivez-moi attentivement. Il y a plusieurs exemples qui nous enseignent sur cette combinaison des prières. Vous invoquez Dieu et vous commandez la terre. C'est ça le terrain expérimental de la bénédiction. Et le problème est que sur ce terrain, l'ennemi est là pour s'opposer à ta bénédiction. Alléluia. Je vous donne l'exemple d'Esaïe. Prenez Esaïe 34. Prenez Esaïe 34, le verset 1. Il y a quelqu'un qui peut lire pour nous? Je lis au nom de Jésus. Esaïe 34, le premier verset. Regardez la prière de grands esprits, les prières de gens qui sont réveillés spirituellement. Approchez nation pour entendre. Esaïe 34, le premier verset. Approchez nation pour entendre. Peuple, soyez attentif. Peuple, soyez attentif. Que la terre écoute. Que la terre écoute. Elle est ce qui la remplit. Et tout ce qui la remplit. Le monde est tout ce qui le produit. Le monde est tout ce qui le produit. Le monde est tout ce qui l'a dit. Et il y a encore. Aïe, 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 aïe. Pourquoi ces hommes ont été grands dans Esaïe? Parce qu'ils demandent à Dieu. Ils invoquent le Dieu. Et ils commandent la paix. Beaucoup d'entre nous, les gens de ce siècle, le diable nous a obscurcés. Nous prions Dieu, nous prions Dieu. Maintenant dans la gestion de nos bénédictions, nous avons des problèmes. Et quand tu es venu, Dieu te donne, l'ennemi te dit, tu ne vas pas jouer de ça parce que je suis le patron de la terre. Prenez un autre exemple. Lorsque Moïse arrive à la fin de son parcours sur terre. Il veut prononcer les paroles qui devraient demeurer. Prenez-moi Deutéronome, chapitre 32, le premier et même le deuxième verset. Deutéronome, chapitre 32, le premier et le deuxième verset. Si ta vie ne change pas à partir de ses enseignements, il faut échanger. Il faut échanger. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Jésus prêter. Il commence par évoquer le ciel. Et je parlerai. Je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Terre, écoute les paroles. Il commande la terre. Il dit terre, écoute. écoute les paroles que mes instructions seront comme la pluie que ma parole tombe comme la rosée tu peux t'arrêter là il dit que mes instructions il parle à la terre écoute mes paroles je te commande d'écouter mes paroles il dit que mes instructions se répandent comme la pluie ça veut dire quoi et c'est qu'à mon côté la structure n'est pas qu'on peut ça et trouver une position la terre écoute exécute aïe 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 c'est lui qui sait faire cette prière une combinaison invoquer Dieu et commander la terre tu vivras les miracles tu vivras les miracles je t'ai dit comment la position à un diable ça va s'effacer de soi-même parce que tu as compris les grandes dimensions du combat spirituel qui entend ce que je dis maintenant je vais vous montrer un modèle de prière qu'on va faire ce soir ce soir prière et que ça en sorte que les âmes a libéré le bonjour ce soir prière et que ça en sorte que les âmes et que ça vous voulez voir cette prière je l'appelle je l'appelle la prière du miracle prenez les livres de Jérémie chapitre 22 verset 29 à 30 c'est là on va finir notre enseignement aujourd'hui et prier Jérémie 22 29 à 30 je lis au nom de Jésus c'est la prière des Géconiens T T T Papa Igor j'aimerais vraiment que l'accent de ta lecture soit un commandement hein donc quand tu dis terre non tu dis terre comment vas-y voilà terre voilà écoute la parole de l'éternel acclamez d'abord acclamez très fort ainsi parle l'éternel attendez un peu Dieu nous montre la formule pour imposer un résultat terre terre écoute la parole de l'éternel ainsi parle l'éternel inscrivez cet homme comme privé d'enfant comme un homme dans les jours dont on reprend ton ton impôt là inscrivez cet homme comme un homme privé d'enfant c'est un homme comme un homme dont les jours ne seront pas prospères car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sous le trône de David et à régner sur Juta acclamez la parole de Dieu l'éternel est en train de parler au travers de la bouche de son serviteur Jérémie il est en train d'imposer une malédiction sur un roi son nom s'appelait Jéconias ce roi est devenu roi il y a seulement trois mois et maintenant Dieu décide de le maudit Dieu fait la prière combinée du ciel et du commandement de la terre puisque c'est Dieu qui parle il n'a pas besoin de dire Seigneur non c'est lui qui parle mais maintenant il commande la terre il dit trois fois terre 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 inscrivez inscrivez c'est lui qui m'a délé sur la liste que cet homme cet homme là que moi je suis en train de maudire que cet homme n'aura jamais d'enfant inscrivez que cet homme sera pauvre il ne sera jamais prospère et inscrivez également que cet homme aucun de ses enfants ne va s'asseoir sur le trône des Tadou trois mois après Jeconias a perdu son trône le roi Nabucadenezzar l'a pris prisonnier il l'a amené à Babylon cet homme est demeuré pauvre esclave jusqu'à sa mort et aucun de ses enfants n'a pu submerger pourquoi ? parce qu'on a inscrit l'instruction de Dieu sur la terre les loups qu'est-ce que nous allons faire ? les sorciers nous ont défensez les terres oh nous sommes des akofanes oh ton bon ami oh ton salaka oh ton bala oh ton salama mariage religieux tout ça la terre oh yo les salama il y a pas inscrit il y a pas inscrit il y a pas sorciers contre nous au travers ces textes il y a Jérémie 22 nous voyons qu'on peut inscrire des condamnations sur la terre il y a moins comme on a tu vas au nord tu as le même résultat tu changes les affaires tu as le même résultat tu divorces tu prends un autre homme et tu as le même problème tu vois tous les mêmes problèmes se répètent et ça c'est le pour un uni parce que là où tu marches c'est inscrit il y a on la terre on le bat la terre dans ce domaine on n'a pas ce anthoc ma l'aubanio oh oh ma la 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 l'aubanio wa e e e e e e Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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